Musique Dans notre périple aujourd'hui, nous avons décidé de nous arrêter sur un site de production de Kaolin. Nous sommes à Benjaville et c'est en Côte d'Ivoire. Musique Qu'est-ce que vous faites comme activité ici réellement ? Bon, c'est le Kaolin, c'est le produit qui n'est pas encore nettoyé. Donc c'est de l'argile, c'est de la terre, c'est quoi ? Non, c'est de l'argile. Après ça, quelle est la suite ? Après ça, on nettoie. Donc il faut nettoyer la machette. Si ce qui est gros aussi, tu prends un h, tu découpes. Après ça, maintenant, on met dans le four. Musique Là, vous faites quoi ? Nettoyer Kaolin. Kaolin ? L'Oppo. L'Oppo. C'est ça qu'on appelle l'Oppo. D'accord. C'est pour vous, Maman, bien. Comment vous le faites ? On vous paye ? On me paye. J'ai pris ça avant-hier. Avant-hier. Mais quand vous taillez comme ça, est-ce que de temps en temps, la machette ne vous coupe pas ? Ça coupe mal. Ça coupe. Si tu ne fais pas attention, même ça, ça blesse. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ici comme ça ? Bon, non, mais on travaille partout. Puis à Kaolin, on nous appelle et puis on en fait. Ah, donc vous, vous êtes spécialisée dans ? Voilà, pour tailler. Pour tailler. Ah, d'accord. Et ça fait combien d'années que vous taillez le Kaolin ? Ça fait deux ans ensemble, à trois ans à l'année. Ok. Donc, c'est ça. Mais et si un jour, il arrive que le site est fermé ici, on dit, bon, on ne fait plus de Kaolin, qu'est-ce que vous allez faire après ? Bon, nous, on sait ça, mais on pense qu'on a le projet aussi. Oui. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose de métier, on peut retrouver. Mais vous avez envie de continuer à faire ce travail ou bien vous voulez faire autre chose ? Non, je veux faire autre chose. Autre chose, qu'est-ce que vous voulez faire par exemple ? Comerce. Quel type de commerce ? Bon, je veux chercher une petite place au marché pour vendre. On met du bois. On met une série de bois pour ne pas que le feu casse le Kaolin. Mais quand il y a trop de feu, ça casse. Si on veut noircir, tout ça va noircir. Ça va noircir. Mais comme ça, on veut une couleur brillante. Donc, dans un peu de temps, on va changer la direction du bois pour qu'ici, on arrête. Et puis on arrête. Ça, les clients demandent ça. Les clients demandent ça. Mais vous ne savez pas pourquoi d'autres préfèrent le noir et puis d'autres préfèrent le blanc ? Vous ne savez pas pourquoi ? Ça, on n'a pas une idée. Parce que la plupart des gens qui mangent là, ils veulent le noir. Bon, il y a d'autres, c'est pas les écrasés. Bon, si c'est noir, c'est bien sec ou écrasé, c'est facile. Ah, donc plus c'est noir, ça veut dire que c'est bien sec ? C'est bien sec. Mais et quand c'est blanc, ça c'est quoi ? Ça aussi c'est noir, mais ça c'était gros gros. C'est cassé. À la cuisson, forcez, ça c'est cassé. C'est bon. Notre parcours de volontaires éco-citoyens prend fin sur ce site de production de Kaolin à Benjerville. Nous étions en Côte d'Ivoire. Nous avons compris certaines réalités auxquelles ces braves femmes sont confrontées. Nous osons espérer que si vous avez la possibilité de les aider, vous n'hésiterez pas. Merci et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada